Cette série a été réalisée par un groupe d'étudiantes de l'Université Bordeaux-Montaigne. Elle concerne essentiellement des œuvres de la Renaissance italienne. Le but de ce travail est de montrer comment on lit un tableau. Car ce qui était très clair pour un spectateur des XVe, XVIe et XVIIe siècles ne l'est plus nécessairement de nos jours que nombre de codes se sont perdus et que du fait d'une plus grande laïcisation de la population, beaucoup de signes et d'emblèmes relatifs au christianisme ont été rejetés dans l'oubli. C'est ainsi qu'à travers l'analyse d'une représentation picturale de ses différents plans, des personnages, de ses allégories, de sa géométrie, de sa lumière, nous avons tenté de restituer la signification de ce langage de l'art afin de permettre aux spectateurs d'aujourd'hui de découvrir ou de redécouvrir une époque qui est certes révolue et qui néanmoins reste toujours passionnante. Bonjour, je m'appelle Selva Gioricchio, je suis étudiante en licencié d'italien. Je vais vous présenter un travail d'Andrea del Sarto, le Sénacle. Andrea D'Agno est né à Florence en 1486. Il est nommé del Sarto en raison du métier de son père, qui était tailleur, Sarto en italien. À 7 ans, il est envoyé un apprentissage dans la boutique d'un orfèvre où il manifeste immédiatement son attirance pour le dessin. C'est cependant dans la boutique de Pierro di Cosimo, considéré comme un des meilleurs peintres de l'époque, qu'il continue à sa formation. En 1504, il abandonna son maître et prit avec un collègue une pièce qui lui servait de boutique et d'habitation. Ce fut une initiative particulièrement heureuse, puisqu'entre 1481 et 1558, Léonard, Raphaël et Michel-Ange quittèrent Florence. Vasari, la principale source de documentation sur sa vie, ne tarait pas des loges à son égard, soulignant son inventivité ainsi que sa maîtrise des couleurs et du dessin. Il a été le coloriste le plus délicat de son temps, « pittore senza errori », doué de grandes habiletés techniques et d'une sensibilité de touche qui échappe à toute critique. Une sensibilité, celle de Delsarto, qui a sûrement eu un point négatif sur sa carrière, car, malgré tout, il ne peut être classé parmi les plus grands artistes italiens. Toujours Vasari nous décrit Delsarto comme un homme agréable et bon, mais vélitère et dominé par sa femme à laquelle il était très attaché. De fait, à l'aube de ses vingt ans, il tomba amoureux d'une jeune femme, le Crétia d'Elfède, qu'il prenait souvent comme modèle. D'après Vasari, ce fut le début de ses problèmes. Peu après son mariage, en 1518, il fut invité par le roi de France, François Ier, afin de remplacer Léonard à sa cour de Fontainebleau. Mais même s'il était très bien traité, au bout d'un an seulement, il rentra à Florence, en répondant ainsi aux demandes de sa femme restée sur place, qui menaçait de se laisser mourir. Mais sachant que Vasari avait tendance à écrire des biographies un peu romancées, on ne peut pas affirmer avec certitude si Lucrette s'est faute pour Delsarto une obsession, ou plutôt une muse inspiratrice. Ce qui est sûr, c'est que son visage est omniprésent dans ses compositions. Elle était très jalouse des modèles qui posaient pour lui, au point qu'il fassait de la représenter chaque fois qu'il devait peindre une figure féminine, qu'il s'agisse d'une madone ou d'une Marie-Madeleine. Ce fut un peintre très productif, reconnu comme l'un des plus importants de leur renaissance. Son travail a même constitué le point de départ d'un nouveau mouvement, le maniérisme. En effet, au fil des années, il abandonna les formes classiques pour laisser la place à des couleurs lumineuses, éclatantes, et à des compositions plus élaborées, plus dramatiques. Les images parlent d'elles-mêmes. La scène est une grande fresque datée approximativement de 1511-1527 et conservée au musée du Cénacle d'Andrea del Sarto à Florence. Elle est considérée comme l'un de ses chefs-d'oeuvre. En 1511, del Sarto commença par peindre le dessous de l'arc où sont représentés Saint Jean Gualberto, Saint Salvi, la Trinité, élément novateur puisque l'on préférait normalement représenter la crucifixion, Saint Bernard des Oubertes et Saint Benoît. La fresque ne fut réalisée qu'en 1527 après une longue pause due à la restauration du couvent et fut terminée en 64 journées. Le peintre avait entre-temps développé d'importantes recherches sur la couleur et exécuté de nombreux dessins préparatoires qui confirment une étude soignée des poses des personnages. Le sujet du tableau est tiré de la vie de Jésus et représente son dernier repas avec ses apôtres. Pendant la dernière scène, Jésus leur révèle que l'un d'entre eux le trahira. La narration évangélique ne s'attarde pas à décrire l'ambiance de ce moment et c'est précisément cet instant que les artistes ont voulu saisir. Ils ont tenté de fixer dans l'expression des visages de Jésus et de ses disciples ainsi que dans leurs gestuels les sentiments, les réactions, les pensées, tout ce qui pouvait traverser l'esprit et être ressentis dans le cœur des présents. Ce tableau se compose de deux parties. En bas, la scène principale. En haut, deux spectateurs. L'annonce que Jésus vient de faire a bouleversé l'ordre et le calme des lieux. Les disciples réagissent à cette nouvelle. Si certains gesticulent mais restent à leur place, d'autres ont une réaction de surprise qui les fait bondir, geste qui leur confère une certaine intensité dramatique. Dans une pièce, une longue table est placée parallèlement au mur. Jésus, comme le veut la tradition, est situé au centre de la sainte table de la représentation. Autour de lui, ses apôtres, visiblement touchés, expriment un large éventail de sentiments qui va de la surprise au découragement, de l'angoisse au questionnement réciproque jusqu'au doute de soi. Leur disposition respecte une symétrie. De l'extérieur vers le centre de la composition, nous remarquons deux apôtres aux deux extrémités, deux groupes de quatre personnages et enfin deux autres autour de Jésus. Observons de plus près cette composition. Jésus porte une tunique rouge, couleur qui renvoie la passion, et un drapeu bleu qui évoque la teinte du ciel. En dépit de son annonce, son regard est serein, sa posture digne est recueillie. Près de lui, certains de ses disciples sont facilement identifiables. À gauche de Jésus est ainsi son apôtre bien-aimé, Jean, vêtu d'une tunique bleue et d'un drapé rouge qui se penche vers lui, comme pour mieux comprendre ses mots. Il lui adresse un regard inquiet. Jésus lui retourne un geste d'affection pour le rassurer. Contrairement à une tradition bien établie, Judas, qui porte une tunique beige et un drapé jaune-orange, n'est pas placé de dos et séparé des autres apôtres, mais est peint à la droite du Christ. Il le contemple, sa main sur la poitrine, et exprime son incrédulité pendant qu'il reçoit le morceau de pain trempé que Jésus lui tend. A la gauche de Judas, on distingue Pierre. Tourné vers Jésus, il semble nerveux, comme ne l'indiquent ses sourcils, visiblement froncés, ainsi que la musculature tendue de son cou. Sa main gauche est posée sur son bras droit, comme s'il voulait l'arrêter. Il veut retenir un moment de grande colère. D'ailleurs, Pierre est connu pour être colérique, violent. Dans d'autres scènes, comme on verra, il est peint un couteau à la main. Nous observons ensuite deux groupes de quatre apôtres dont Pierre a fait partie. Ici, trois d'entre eux se tiennent debout et contemplent Jésus. L'un d'eux, la bouche ouverte, ce qui dénote un sentiment de grande surprise, mais aussi une propension à l'écoute, est penché vers lui, presque comme s'il voulait l'atteindre. Le deuxième a lui aussi la bouche entreverte, et ses bras sont appuyés sur la table à la recherche d'un soutien matériel à son incrédulité. Le troisième pose ses mains sur deux de ses amis comme pour leur demander s'ils ont bien entendu la même chose que lui. Trois apôtres sont représentés les mains jointes, la tête tournée à l'opposé de Jésus. Leurs mains peuvent nous donner des indications précieuses sur leur état d'esprit. Ainsi, les doigts croisés devant le visage dénotent une grande nervosité et une forte tension. Sa main retient des émotions négatives, un sentiment d'impuissance et de résignation qui se transforme en véritable frustration si au contraire elles sont posées sur la table. Enfin, les deux apôtres situés aux extrémités se tournent vers le Fils de Dieu. En deux, de profil, lève un doigt. Il pourrait s'agir de Thomas qui demande à Jésus « Est-ce moi peut-être qui te trahira ? » Tandis que l'autre est représenté presque de trois quarts. Sa main est posée sur le banc comme s'il voulait se lever d'un instant à l'autre. Il s'agit sans doute de Philippe. Couverte d'une nappe blanche, la table de la scène s'avère presque vide. nus. Celles et quatre assiettes y sont disposées, deux de chaque côté de Jésus, ainsi que trois planches en bois et un grand plat au milieu. Quelques morceaux de pain, plus celui que Jésus a dans sa main. Il n'y a ni verre ni couvert. Un autre élément de décor est représenté en bas à gauche par une amphore qui pourrait contenir de l'eau. Il s'agit sans doute d'une allusion au lavement des pieds. La nappe ne touche pas le sol et tel un rideau de théâtre laisse entrevoir les pieds des apôtres. Leur mouvement confère un certain dynamisme à l'action. Tout comme le visage et les bras, les pieds nous fournissent des détails importants sur les états d'âme des protagonistes, confirmant ou infirmant ce qu'on lit sur leur visage. Les rajoutations liées à la surprise de la nouvelle, le désir de se lever de quelques-uns, l'immobilité des autres. Les pieds de Judas semblent bondir de surprise en confirmant son état d'âme. Ceux de Pierre reculent, soulignant ainsi son énervement. Le bien-aimé Jean est probablement en train de se lever. On le devine à la position de son pied caché. A la droite de Jean, deux places plus loin, un disciple, surpris, fait le geste de s'écarter de la table et d'avancer le pied droit. Il refuse ce qui est en train de se passer et semble vouloir quitter la scène. Celui qui est placé à droite de Pierre croise les pieds. Surpris par la nouvelle, il a peur et craint d'être celui qui trahira le maître. Laissons les apôtres leurs émotions et passons à la partie la plus originale de la composition, celle qui se situe tout en haut et anticipe des inventions théâtrales de la deuxième moitié du siècle. L'artiste représente une terrasse avec trois fenêtres. A celle du milieu apparaissent deux personnages. L'un des deux tient un plateau et peut donc être identifié comme le serveur de l'auberge, tandis que l'autre est bras posé sur la balustrade comme s'il venait de contempler la scène se tourne vers lui. Ces observations amèneraient à penser que Delsarte a décidé de situer la scène à l'intérieur d'un lieu public dont les caractéristiques étaient celles des pièces du Cinquecent, comme par exemple le carrelage. En réalité, dans l'évangile, celle-ci se déroule dans la maison d'un homme à qui Jésus avait demandé l'hospitalité. D'un point de vue technique, Delsarte se sert beaucoup du clair-obscur pour conférer du mouvement aux toges et mettre en relief les silhouettes. Ici en particulier, le peintre apporte une grande innovation chromatique en utilisant pour certaines toges comme celle de Judas des teintes changeantes. Une grande importance est accordée à la perspective. Remarque des influences baroques, tout particulièrement dans la représentation de l'œuvre qui semble presque se dérouler sur un plateau de théâtre. En effet, la technique du trompe-l'œil, la position surélevée du tableau, donne au spectateur la sensation de se trouver devant une véritable pièce. Le carrelage à hexagone et l'interstice de la loge soutiennent cet effet de tridimensionnalité. La lumière semble provenir de la fenêtre en haut à droite. Les ombres projetées sur la gauche du tableau ainsi que les zones sombres qui s'opposent à droite le confirmeraient. Il s'agit de la lumière du coucher du soleil qui s'approche car dans le ciel se profile des nuages rougeâtres. L'histoire de ce tableau est étroitement liée à sa beauté qu'il a véritablement préservée dans le temps. En 1529, il a survécu au siège de Florence. Les soldats impériaux qui pillaient le couvent où il se trouvait s'arrêtèrent enchantés après avoir fait éruption dans le réfectoire et décidèrent de ne pas le toucher. Ensuite, le couvent devint féminin et de clôture et l'heure fut alors cachée au public. En 1866, un décret qui supprimait les ordres religieux offrait à nouveau cette scène ainsi que d'autres nombreux tableaux à la vue de tous. Le mot « scène » dérive du latin « quenaculum » « sale à manger ». Le verbe latin « quenare » « quenare » en italien veut dire « consommer en plat ». Selon la tradition monastique, le repas devait être vécu en silence et dans la méditation. Il s'agissait d'un temps précieux qui évoquait le mystère du don de l'Eucharistie et le dernier dîner de Jésus. Au début du XVe siècle, l'invention de la perspective offre un instrument puissant pour représenter ce moment de la vie du Christ selon de nouvelles modalités. Elle est ainsi peinte de façon occupée tout le mur du fond des réfectoires. Cela nous permet de comparer cette scène avec d'autres représentations du même type. Jotte du Bondone tempera sur bois. Judas est ainsi à côté de Jésus. Il porte une capeau jaune couleur normalement associée à l'infidélité, la trahison. L'auréole attribue de la sainteté du personnage n'orne pas sa tête. Pierre, lui, tient un couteau sur la main. Agnologadi tempera sur bois. Ici, le Christ occupe une position centrale. Il est représenté au moment où il accomplit le geste de l'Eucharistie. Installé de l'autre côté de la table en opposition aux autres, Judas ne porte pas d'auréole. Quant à Pierre, il tient là aussi un couteau en la main. Saine Fresque Cette fresque fait l'objet d'un débat. En effet, elle présente une particularité plutôt insolite. Avec les apôtres et à côté de Jésus qui occupe le centre de la composition, elle montre un personnage féminin. La présence d'autres figures n'est pas inhabituelle. Souvent, il s'agit de serviteurs ou même des portraits des commanditaires. Mais dans ce cas, la femme en question porte un récipient sans doute en flacon et en gant ce qui nous permettrait de l'identifier en tant que Marie-Madeleine et de situer ce passage de l'Évangile avant le dernier repas de Jésus lorsqu'il se trouve chez Simon le pharicien et que Marie-Madeleine s'apprête à oindre ses cheveux. Toutefois, Judas est peint avec une bourse dans sa main. Cet attribut symbolise non seulement sa charge de trésoler au sein de la communauté des apôtres mais aussi et surtout le salaire de sa trahison. Cette fresque faisant partie d'un cycle elle est suivie de la représentation de la capture de Jésus. Repas chez Simon le pharicien aux dernières scènes. Nous nous pouvons l'affirmer avec certitude. Le débat reste ouvert mais les arguments que nous venons d'indiquer font pencher la balance en faveur d'une scène. En delà de la castagne fresque cet artiste utilise la perspective pour donner de la profondeur à l'espace qui de ce fait apparaît presque aplati. Le cénacle se présente comme une boîte ouverte sur un côté une coulisse à l'intérieur de laquelle se déroule le dernier dîner des apôtres. Judas est séparé des autres placé face à Jésus. Le regard pénétrant les cheveux et la barbe noire le microchut il est là aussi le seul à ne pas porter d'auréoles. Domenico Guirlandaio fresque Pierre a un couteau à la main et le montre comme pour signifier qu'il défendra son maître. Un jeune apôtre vêtu de verre Saint Thomas appuie son bras sur la table comme pour se lever et parler avec Judas à qui il adresse un regard pénétrant. Ainsi que le veut la tradition Judas est séparé du groupe des douze. De nombreux éléments de décor apparaissent ici. En bas à gauche il y a deux bras et à leur droite une cuvette. Il s'agit d'un rappel du lavement des pieds. La sainte table est dressée avec soin et l'artiste exploite la perspective de manière à pousser le regard du spectateur vers l'extérieur ou à représenter une végétation dense qui renvoie à l'ortus conclusus un espace qui se réfère à magrée. On peut également observer la présence de quelques volatiles en particulier un pan sur la droite et une perdrée sur l'avant de la fenêtre de gauche. Le premier symbolise l'immortalité et la résurrection et se réfère donc à Jésus tandis que le deuxième symbolise la sottise et la ruse et se réfère donc à Judas. A eux deux ils incarnent en définitive l'éternelle lutte entre le bien et le mal. Ainsi même les scènes de chasse aux figures des canards et des faucons évoquent cette lutte. Pietro Perugino Fresque Judas est placé de dos. de l'autre côté de la table et il se tourne vers le spectateur. Dans la même fresque il y a deux épisodes de la vie du sauveur la dernière scène et à l'extérieur une annonciation secrérée par la présence de l'ange. Léonard de Vinci Tempere a grâce sur un duit c'est une représentation très agitée se déroulant autour du fils de Dieu qui occupe le centre de l'espace cynique. Autour de lui convergent tous ses apôtres. Judas est représenté avec eux mais il est peint de travers par rapport à la table et donc d'une certaine façon séparé du groupe. Jean tourne à sa tête vers le fondateur de l'église qui lui a fait un signe de la main et a saisi un couteau. Jésus est seul isolé Une lumière froide et limpide éclaire tout et révèle de façon précise tous les détails extrêmement raffinés la nourriture les assiettes les verres transparents les pluies de la nappe créant de la sorte des natures mortes extraordinaires. Sœur Plotilanelli huile sur toile Sœur Plotilanelli est considérée comme la première femme peintre à Florence. En couvent elle dirigea un véritable ételier où elle enseigna à peindre à ses consœurs. Sa scène est la seule à notre connaissance qui était peinte par une femme. Il s'agit d'un tableau de grande dimension d'environ 5 mètres de longueur l'une de rares œuvres signées par la sœur Sœur Plotila orate propictora Ce dernier repas du Fils de Dieu est représenté de manière plutôt classique avec une attention particulière pour la table magnifiquement dressée avec une nappe dont on voit encore les pluies ouhres des couverts un agneau du pain de la laitue des gousses de petits pois des verres pour l'eau des bouteilles et des verres à pied pour le vin. On voit donc ici remarquablement mis en scène le thème de la nature morte qui ne s'affirmera qu'au cours du XVIIe siècle. André Desartes mourut en 1530 pour certains lors d'une épidémie de peste pour d'autres de désespoir car, abandonné par sa femme qui l'aurait trompée, il se serait mis au lit et aurait cessé de manger pour se laisser mourir. Au-delà de toute légende biographique plus ou moins romancée, il fut surtout un artiste important pour comprendre le passage de la Haute Renaissance au maniérisme à Florence. Dans son atelier, se formèrent des peintres renommés comme Pontorme et Rosso-Furentine qui s'inspirèrent par la suite de son style pour tenter de nouvelles expériences au pictural. Son scénacle est défini par les critiques d'art comme le seul à ne pas avoir été occulté par celui de Léonard. Sous-titrage Société Radio-Canada